Bon salut à tous, j'espère que vous allez bien écouter. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va un petit peu parler des changements qui vont arriver sur la chaîne en 2022. Donc c'est parti, générique ! Bon alors déjà je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne année 2022. On va espérer que cette année sera la meilleure pour tous. Voici mes meilleurs voeux, une très bonne santé surtout. Et on va espérer que ce Covid de merde va enfin disparaître. Plus sérieusement aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce qui va se passer sur la chaîne concrètement. Ça peut se voir peut-être à l'image actuellement. Vous pouvez voir que ici à cet emplacement c'est vide. Et en fait je vois que ça correspond parfaitement. Donc ce qui se passe c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça je vais en faire une vidéo principale. Voilà le studio est en train un petit peu de changer. Donc je ne vais pas tout vous spoiler. Il y en aura une vidéo de présentation convenable qui sera faite. Et donc voilà. Donc je vous mets le lien bien sûr ici en haut à droite et en bas en description une fois qu'elle est disponible. Donc sur la chaîne en 2022 qu'est-ce qu'on va avoir ? Et bien déjà on va continuer la série Homesy 2 Let's Play. En gros pour faire simple pour expliquer facilement parce qu'il y a des gens qui ne vont pas trop comprendre. La série Homesy 2 elle va continuer normalement. Il n'y a pas de problème particulier avec la série. Pour l'instant j'essaie de varier un petit peu les contenus, de changer un petit peu parce que tout le temps du Homesy 2 des fois ça va devenir un peu relou. Donc ce qui se passe c'est que en ce début d'année 2022 il y aura encore quelques anciens épisodes que j'avais tournés au préalable. Et là il y aura les nouveaux épisodes qui vont sortir. Donc c'est à dire les nouveaux que j'aurais tournés depuis début 2020. Grosso modo les épisodes Homesy 2 pour l'instant ça sera plus sur des maps qui sont un peu connus. Donc genre Horizon 16, Express, peut-être autre en fonction des maps que je vais installer sur l'ordi pour pouvoir voir. Et puis voilà ça fera l'occasion de vous faire quelques petites vidéos. Alors 2022 est aussi une année de bonheur mais surtout une année de réparation. Et oui ! Alors ne bougez pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce PC là. Voilà vous voyez ça ? Ça là voilà. Bon je ne vais pas revenir dessus parce que si vous avez vu la vidéo vous êtes au courant. Ce PC c'est mon PC Asus. C'est mon tout premier PC que j'ai eu en 2016. Enfin l'un des premiers PC. Le tout premier PC que j'avais eu c'était un Toshiba Intel Core i3. Donc i3 pour vous dire sa date quand même. Je crois qu'on l'avait eu en 2012 ce PC là. Et il avait duré jusqu'à un truc comme 2016 ou 2017. Un truc du genre. Et puis depuis j'ai uniquement travaillé sur ce PC là. Ce PC là qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ce PC là en gros c'est un petit peu le best des PC. Quand j'ai commencé c'était un PC qui était convenable. C'était l'un des meilleurs PC pour moi. Et c'est ce qui me plaisait. Donc il s'agit d'un Asus. Donc c'est un Asus X541 UV. On a un processeur Intel Core i5 de 6ème génération. Donc de transfert ultra rapide des applications qui ne bug pas. Mais surtout la reine de ce PC. Une carte graphique Nvidia 920 MX d'une qualité extrême pour l'image. Et malheureusement le PC là je l'ai dans les mains. Mais je ne devrais pas faire trop mon Mario parce qu'il ne marche plus. Et ouais. Depuis le 27 décembre 2016 je laisse ce PC. Et là il m'a lâché. Fin 2021 il m'a lâché. Là pour moi je pense que c'est un problème de batterie. Comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo. Pour moi je pense que c'est vraiment un problème de batterie. Qui fait en sorte que dès qu'on met du jus. La carte mère détecte une tension qui ne devrait pas être la bonne. Ou qui est un petit peu trop faible. Ou trop haute. Je ne sais pas comment ça gère ça. Et du coup ça fait buguer la carte mère. Ça la met en erreur. Donc là en gros ma mission. Ça va être d'appeler avec mon petit téléphone portable. Et non pas mon iPhone 4S. Mon petit téléphone portable. D'appeler. Allo monsieur les réparateurs. Ouais vous pouvez réparer mon PC s'il vous plaît. Pour un prix pas trop cher s'il vous plaît. Si c'est possible bien sûr. Ouais je vous appelle pour un devis. Ah le devis n'est pas gratuit. Et c'est combien le devis s'il vous plaît ? 14 000 euros. Bon je déconne un petit peu hein. Vous vous doutez bien. Mais voilà vous avez compris un petit peu le principe. Donc le PC là pour l'instant il est prêt à partir en réparation. Donc là j'ai juste à trouver la bonne société de réparation. Qui peut faire ça pour un prix assez raisonnable. Alors il faut savoir que le PC ça fait un peu plus de 5-6 ans que je l'ai. Donc voilà s'il devrait partir ça ne m'étonnerait pas. Je me dis qu'il aurait fait une bonne... Un bon service. Même si c'est chiant parce que le PC d'Elque avec qui j'enregistre actuellement. Bah il est encore plus vieux. Il date de 2014. Et ouais. Et il marche encore. Donc ça c'est vraiment un truc qui me pose. Et moi je me dis que le PC Asus là si il n'est pas bien. Pour moi c'est l'obsolescence programmée. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Voilà il y a une vidéo qui est déjà sortie sur le PC. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails etc. Je vous la remets pareil en fichier en haut à droite et en bas en description. Si elle vous intéresse. L'année 2022 va être aussi l'année où on va continuer les projets. Et peut-être même terminer des projets. Je veux bien sûr parler du projet Grand R et du projet Citroën C6. Parce que ce projet là je ne l'oublie pas. Attention il ne faut pas déconner un petit peu. Donc le projet Grand R. Vous le connaissez depuis novembre 2021. On a commencé un petit peu la construction. Donc pour résumer un petit peu le but du projet. C'est de créer une carte. Une carte pour OMSI2. Qui reprend exactement les décors de Foss. De Marly, la ville, de Louvre, de Charles de Gaulle etc. Et surtout de refaire l'ensemble du réseau Keolis CIF. Qui exploite quelques lignes qui ne sont pas très loin des villes que je viens de vous citer précédemment. Donc là l'avancée du projet. Vous l'avez vu dans un précédent épisode. Que pareil je vous remets en fiche en haut à droite et en dessous en description. Si vous voulez revoir également toute la playlist complète. Et les potentielles choses qu'on avait fait en live. Avec Carlos. Qui est mon entre guillemets header. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mon collaborateur. Mon collègue. Mon associé. Et bien tous les liens seront en description. Parce qu'il y a deux chaînes. Il y a des épisodes qui seront sur LCLFR. D'autres sur OMSI. Donc je vous mettrai tous les liens en description. De tout ce qu'il vous faudra pour aller visionner le projet. Le projet Citroën C6. Maintenant on va en parler. Puisque c'est un projet que j'ai commencé il y a de ça. Je ne sais plus. Il y a beaucoup trop de temps. Il y a beaucoup 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 trop de temps. J'ai commencé ce projet. Donc clairement je ne m'en rappelle plus. Je mettrai peut-être la date en sous-titre. Donc il faut savoir que ce projet là. Je l'ai créé pour le simple but. Et le simple défi technique qu'il représentait. A la base créer une voiture dans OMSI 2. C'est complètement stupide. L'essentiel c'est de créer des bus. Moi je veux créer une voiture. Voilà. Une voiture c'est déjà pas mal et tout. Donc on apprend et c'est pas mal. Maintenant le problème. Le problème du projet c'est que je suis bloqué. Voilà. Je n'ai pas assez de ressources pour pouvoir continuer le projet. Et il faudrait que je trouve de l'aide. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous pour ce début d'année 2022. Si vous êtes des créateurs de véhicules en tout genre sur OMSI 2. Mais je vous invite à me contacter. Il y a une NRS mail qui s'affiche juste ici. Vous m'envoyez un mail. Et je vous expliquerai le problème que j'ai avec cette Citroën C6. Et j'espère qu'on va la résoudre. Alors pour rappel. Le but du projet c'était de partir d'un modèle 3D. De le convertir. D'essayer de mettre en marche un système pour faire tourner les roues. Faire tourner le volant etc. Et essayer de faire quelque chose de roulant. Pour que voilà. Par exemple comme ma Golf GTI. Qu'on avait essayé dans une vidéo que je vous remets ici. Il y avait une Golf GTI. Il y a un p*** qui passe au dessus. On avait essayé une Golf GTI. Donc je vous remets le lien de la vidéo en fiche. Et en bas en description. Et en fait je veux faire exactement pareil que cette Golf GTI. Donc en gros avec la Citroën C6. Donc là en gros pour vous résumer un petit peu le projet. Là où on en est. Mais dessus sur la Citroën C6. J'ai réouvert quelques dossiers il n'y a pas beaucoup de temps. Et en fait ce qui se passe c'est que le modèle 3D. Quand je le décompose en petite partie. Le convertisseur de Homezy. Et considère le fichier trop lourd. Et ne me permet pas de l'exporter. Dans le modèle 3D qui est supporté par Homezy. C'est à dire le haut 3D. Et donc ça. Il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi. Ou surtout comment on fait pour alléger le fichier. Donc voilà. 2022 est chargé en programme. Mais ce n'est pas fini. J'ai pu investir dans du matériel un petit peu près. Un petit peu de haute qualité. Alors je vais vous montrer. Premièrement. On retrouve l'outil numéro 1. Qui est ça. Alors ça qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un micro cravate. Et un micro cravate. Je peux vous assurer que c'est utile. Alors là vous êtes en train de vous dire. Oui mais attends. Il n'est pas branché ton micro. Pourquoi on t'entend aussi bien ? Et bien c'est le micro Logitech qui est là. Et oui pour une fois on ne le voit pas dans le cadre. Et oui. J'ai fait du progrès t'as vu. Donc ce micro cravate il se branche en jack, un dictaphone ou un téléphone portable. Ça marche aussi. Et dessus vous pouvez voir qu'on a une pince ici pour pouvoir l'accrocher dans votre pull. Et ici en plus on a une petite bonnette. Vous voyez qui peut s'enlever. Et voilà le micro. Donc je le remets. Et je sais que des fois ça se lave les bonnettes. Pour éviter tous les postillons. Pour l'instant le truc est neuf. Donc je ne les ai pas lavé. Ça ne sert pas à grand chose. Mais ça, ça va avantageusement remplacer le petit Airpods que j'avais ici là. Au milieu de mon pull. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était dans les tout premiers épisodes. J'avais la tendance habitude quand j'utilisais mes grosses caméras. D'utiliser un écouteur filaire avec l'option microphone dessus. Que j'essayais d'accrocher à mon pull ici. Le son était de très bonne qualité. Et ouais des fois ça marche ce petit truc de merde. Mais oui ça marche. Et là j'ai décidé de pousser un petit peu le vis. Un peu plus loin. Micro cravate. Haute qualité. Haute performance. C'est parfait. Et surtout que dans le kit que j'ai acheté. Il n'y en a pas un. Mais il y en a deux. Et croyez moi qu'avec deux micro cravates. On a largement de quoi faire. Et si vous voyez là où je veux en venir. Et bien vous avez tout compris. Donc en gros à quoi ça va me servir ces deux micro cravates. Parce que un. Bah tout seul je peux m'en servir. Voilà je le mets là. Hop hop. Et puis voilà vous m'entendez. Grosso modo. Mais pourquoi deux. Et bien peut-être que sur la chaîne en 2022. On aura l'occasion de rencontrer des personnes. Peut-être. Je ne sais pas. Ça dépendra du niveau Covid. On va voir. Parce que ce coronavirus là c'est vraiment insupportable au plus haut point. Et donc là ce qu'on va faire c'est. On va pouvoir peut-être faire des interviews avec des personnes. Donc ça vous laisse du level. Ensuite deuxième matériel que j'ai acheté. Plutôt qu'on m'a offert. Un stabilisateur pour iPhone. Et ouais ça peut paraître tout bête. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué. J'essaye de faire une petite série de voitures miniatures. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous a plu. Mais j'ai une fâcheuse tendance. Quand je tiens mon téléphone comme ça pour faire la vidéo. J'ai toujours une habitude de trembler un petit peu. Et bien avec un stabilisateur comme ça pour smartphone. Et bien on n'a plus de tremblements. Et ça fait une image vraiment très nette. Et moi c'est ce que je voulais. Une image assez nette qui permet d'avoir un résultat de meilleure qualité. Donc là à l'heure actuelle je tourne la vidéo. On est le 3 janvier 2022. C'est la vidéo. Aujourd'hui il y a la vidéo Bus Simulator Company qui est sortie. Donc cette vidéo devrait sortir soit dans la journée soit le lendemain. Donc le 4. Donc si vous regardez cette vidéo je ne veux pas trop vous spoiler. Mais les deux prochains épisodes sur LCRFR seront tournés avec ce stabilisateur. Et vous me direz le résultat que vous en pensez. Donc voilà. Donc là niveau matériel je suis occupé. Je suis maintenant à 200% pour pouvoir tourner des vidéos de meilleure qualité. Et puis maintenant il y a un truc intéressant. Je vais vous montrer. Du fait que j'ai plus d'armoire qui est de ce côté là. Et que maintenant c'est vide. Bon là on verra rien parce qu'il fait jour. Mais voilà vous avez compris le principe. S'il fait nuit que je fais un live. Et bon bon avec ça on va pouvoir me voir. Parce que avant l'éclairage là qui est de ce côté là. Celui là à droite de ma tête. Euh ouais c'est ça. A droite de ma tête il est éclairé dans l'armoire. Et c'est pas cool. Voilà je vous souhaite une très bonne année 2022. Et je vous laisse. Ciao ciao.